Contribution à l'amélioration de la santé de la population d'Adjou, réalisation et perspective. C'est le thème qui a réuni les autorités communales d'Adjou avec leurs mandants dans le cadre d'une audience publique de réédition de comptes de l'année 2023. Cette séance a eu lieu le mercredi 8 novembre 2023 au Centre des Jeunes et de Loisirs d'Adjou. C'est une séance qui a mobilisé beaucoup de participants. C'est une séance où nous-mêmes sommes satisfaits de commencer cette séance de volée. On a eu l'apport de la population. C'est une séance d'échange. La population a écouté le conseil communal et a remercié le conseil communal pour tout ce qu'il fait pour la commune dans le domaine de la santé. Et à son tour, la population a apporté quelques doléances que nous allons transformer en solutions dès les prochains jours. Nous allons prendre ces choses-là en compte pour permettre à notre population d'être en bonne santé. Parce que la santé, elle est avant toute chose. A l'issue de cette réunion, diverses initiatives sont prévues par le conseil communal pour le bien-être des habitants des 8 arrondissements de cette commune. Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de choses qui sont prévues en 2024. Primo, nous avons la réhabilitation de certains centres de santé de la commune. Selon nous, nous avons la dotation de certains centres de santé en équipements médicaux. Nous avons prévu tout ça là. Tertio, nous avons prévu également la construction des logements pour les infirmiers, les majors et autres. On a prévu ça là aussi. Je prends un exemple, le centre de santé de Toc-Botta, où en 2024, nous avons déjà prévu ça dans notre budget. Donc, voilà les choses qui sont prévues dans le budget. Maintenant, nous avons prévu aussi l'électrification ou bien la mise en oeuvre des panneaux solaires, c'est-à-dire dans quelques centres de santé aussi. Et prévu de construire quelques latrines aussi pour les centres de santé, surtout les maternités. Dans le budget, ça s'est évalué à plus de 200 millions. Tout ça là s'est évalué à plus de 200 millions. C'est vrai qu'on peut avoir d'autres apports. Quand nous avons d'autres apports, on va revoir, c'est-à-dire en collectif, augmenter aussi la caillote. Puis c'est pour le moment où on a prévu plus de 200 millions pour les réalisations dans le domaine de la santé. Les participants ont apprécié cette initiative du maire François Zanongbo. Je ne peux que tirer un coup de chapeau à ce conseil car il n'a pas démérité. On dit la santé avant tout. Ils ont pensé vraiment à la population d'Adiouhou à travers certaines réalisations et certains appuis qu'ils ont faits aux différents centres de santé de la commune. Précisons que l'objectif principal de cette réédition de comptes était de partager avec la population les progrès réalisés dans le domaine de la santé tout en suscitant leur engagement pour soutenir les initiatives de santé communautaires.